... ... aujourd'hui. Et donc, merci à vous pour ce chèque qui est la traduction d'un partenariat qui nous unit depuis le CIS et l'ONM depuis bien longtemps. C'est... Ça a été signé lorsque notre organisé l'Assemblée Générale à la Casère de Chassel. Donc, depuis 2013. Non, c'est ça. Donc, merci à vous de ce partenariat qui nous unit. On profite de nos jeunes chers-ports-pompiers. C'est vraiment... Vous parlez tout à l'heure des valeurs qui animent votre section. Et donc, c'est la traduction des valeurs qui vous animent. Et je vous remercie sincèrement. Et sachant que ce sont des valeurs qui sont communes avec celles des savoirs-pompiers. Merci à vous. Merci. Il y a eu la photo avec le chèque ? Ah oui. Voilà. C'est pour les souris. C'est pour les souris. Merci beaucoup. Nous allons maintenant remettre le prix de l'État. de l'éducation citoyenne, et je vais demander avant la signature du diplôme, puisque le diplôme qui va être mis à l'école est signé conjointement en fonction du partenariat que nous avons par M. le directeur. Je vais le chercher. J'appelle Mme Philippe et ses enfants pour la classe de bruit. Pousse, 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 pousse. Mme Philippe, c'est un grand plaisir de remettre le prix du civisme à votre classe de CE1 de Louis. 21 de vos élèves âgés de 8 ans ont participé, malgré leur jeune âge, à ce beau projet d'organiser une rencontre sportive et associative pour d'autres élèves. Le but étant de leur faire découvrir d'autres facettes de la vie de tous les jours, en particulier participer à une semaine olympique et paralympique, découvrir le handball, aborder plusieurs sujets d'actualité comme le développement durable, la banalisation du handicap, avec en finalité, dans leur parcours éducatif de santé et de citoyens, acquérir les compétences nécessaires pour devenir dans l'avenir des citoyens responsables et engagés dans leur association. Madame, nous vous félicitons du travail que vous avez réalisé avec vos élèves. Aussi, mes collègues, Marie-Josée et Jean-Marie, enseignants, nous sommes heureux de vous remettre ce chèque. Sept dossiers étaient en concurrence, un dans la catégorie individuelle, six en catégorie collective, trois niveaux qui allaient du lycée, collège et élémentaire. Tous les dossiers étaient parfaitement élaborés. Malgré tout, il fallait faire un choix et notre association de l'ordre national numérique s'est portée sur l'école rurale et sur les élèves les plus jeunes. Alors, merci à vous, les enfants, qui représentaient aujourd'hui votre classe. Merci pour votre investissement dans ce beau projet et continuez dans cette voie. Applaudissements Bonjour, je suis Sandra Philippe, enseignante en classe de CE1-CE2 à l'école primaire de Doury. Au nom de la classe et de mes collègues, je tiens à vous dire que nous sommes très fiers et touchés par le prix que nous recevons aujourd'hui. Nous remercions tout particulièrement l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mairie d'André Noir, son président M. Chahou, qui a pris contact avec nous, ainsi que l'UCEP 37, qui a pensé à nous pour ce prix. Ce prix, nous le recevons aujourd'hui suite à l'organisation par les élèves de CE1-CE2 d'une rencontre en bal. Mais au-delà de cette rencontre, à l'école de Doury, nous essayons de mettre la citoyenneté au cœur de la vie de l'école. En tant qu'enseignante, j'ai à cœur de rendre les élèves acteurs et même auteurs de leurs projets. Je vous présente Alissa, Inaya et Manon, qui vont vous expliquer en quelques mots ce que c'est qu'être un élève citoyen ou une élève citoyenne à l'école de Doury. Bonjour, je m'appelle Alissa, j'ai 8 ans au début, je suis en CE2 et je suis déléguée de l'accueil de CE1-CE2. Mon rôle, c'était de participer au conseil des délégués, de représenter ma classe, de discuter et de voter des propositions, puis de rapporter les décisions à la classe. Cette année, par exemple, nous avons réfléchi à l'emménagement de notre cours de récréation. Nous avons créé des zones de jeu et de monter du matériel. Bonjour, je m'appelle Inaya, j'ai 7 ans et demi, je suis en CE1 et je suis éco-déléguée de la classe du CE1-CE2. Mon rôle, c'est de participer au comité de pilotage pour représenter ma classe autour des projets éco-école. Par exemple, l'année dernière, nous avons organisé une opération piège jaune et cette année, nous avons fait des bancartes pour bien trier l'énergie. Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 8 ans et demi, je suis en CE2 et je suis l'actuelle présidente du conseil de la classe des CE1-CE2. Mon rôle est d'animer le conseil de classe qui allume une fois par semaine. Les conseils servent à faire des propositions, à organiser des événements, à régler les problèmes, féliciter et remercier des élèves. Cette année, nous avons participé activement à l'organisation de notre classe sportive USEP qui aura lieu du 3 au 7 avril. Nous avons déterminé une partie du planning du séjour, choix des sports et des soirées. Nous avons déterminé le trajet pour aller et revenir de notre classe sportive en choisissant le moins polluant. Nous avons récolté de l'argent en aidant à l'organisation d'une ronde de Halloween, en vendant des calendriers, des tickets de tout boulot, en organisant une ronde de grêpes. Et pendant les séjours, nous aurons tous des responsabilités ou des rôles à tenir. Nous sommes très fiers de recevoir aujourd'hui ce prix de la citoyenneté. Au nom de toute la classe et de l'école, je vous remercie. Applaudissements. Merci. Félicitations aux enseignants, félicitations à la présidente de l'USEP pour ce projet. C'est le diplôme, c'est pour l'école. Oui, oui, c'est le diplôme, c'est pour l'école. Oui, oui, c'est le diplôme, c'est pour l'école. Monsieur D'Avron ? Oui, oui. Je vous remercie de vous laisser le micro, que je voudrais évidemment féliciter ces jeunes filles, et évidemment, également, la renseignante, la directrice, et également la présidente de l'USEP. Vous avez remarqué quand même que la chambre féminine est particulièrement représentée aujourd'hui à l'école pour défendre la citoyenneté. Moi, je voudrais aussi saluer les filles, parce que le combat de ce département, c'est aussi de travailler à l'égalité filles-garçons, qui n'a pas de soi, il faut le rappeler. Et effectivement, vous représentez, mesdemoiselles, aussi cette fierté d'être des jeunes filles dans le combat, dans le combat et dans la représentation des valeurs de la République. Voilà, donc je vous en remercie, on vous fait un très chaleureusement, et je vous applaudis une nouvelle fois. Applaudissements Bonjour à tous aussi, je voudrais essentiellement remercier l'enseignante pour ce métier extrêmement difficile, et qui donne d'excellents résultats. Vous voyez cette confiance qu'on peut avoir dans la jeunesse, et ces trois filles nous ont montré. Madame l'enseignante, je vous félicite. Merci. Je vous remets sur le diplôme. Et voilà, la plus belle des récompenses pour vous, mesdemoiselles et madame, un petit chèque pour vos activités, pour améliorer vos activités. Voilà, de la part de l'association. Et je vous félicite parce que je trouve que vous avez une belle diction pour votre âge. Vous avez su vraiment affronter vous, le public. Et ce n'est pas évident. Croyez-moi, je suis plus âgée. Parfait, c'est difficile pour moi, la propriété. Voilà, le chèque, 150 euros pour vous. Je pense que vous allez bien l'utiliser. Et j'ajouterai, comme je l'ai dit à madame Philippe, qu'un petit moment cérémonial avec la municipalité de Druy, si vous entretenez de bons rapports, pourrez éventuellement ajouter à la valeur de ce prix et faire partager l'ensemble des élèves. C'est à vous d'intervenir à ce sujet. C'est une suggestion. Merci beaucoup. Voilà.